Ce lundi 15 février, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Cancer, le mot est lâché. Dans le Pays de Ré, ce mot résonne dans les esprits depuis qu'un nombre anormal de cas de cancer pédiatrique se sont déclarés ces dernières années. Cette famille de Leger ne s'imaginait pas un instant qu'elle serait confrontée à la maladie. Voici le témoignage de la maman, Cynthia Touze, qui parle du combat de son fils, Lucas, 6 ans, en rémission d'une leucémie. Ça a commencé en fin mars 2019. Lucas avait 4 ans. Ça a commencé simplement par une toux. Au tout départ, c'était juste une simple toux. On a été voir le médecin de traitant, le médecin de famille, pour savoir s'il n'y avait pas autre chose. On était déjà très protecteurs envers Lucas. Pas trop spécialement aussi, mais bon, tout s'est gras. Du coup, on a préféré l'emmener au médecin. Là, notre médecin nous dit que c'est viral, effectivement, et qu'il fallait attendre que ça passe. Pas de médicaments, du coup, quand c'est viral. Au bout d'une semaine, on laisse passer. Lucas commence à faire de la fièvre. Donc là, pareil, au bout d'une semaine, du coup, je le re-ramène au docteur qui me dit tout simplement que c'est normal que son corps se défend contre le virus et que la fièvre, c'est juste un symptôme thématique quand le corps se défend. Donc de là, il me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est tout à fait normal. Nous, on l'écoute, donc du coup, on laisse passer. Sauf qu'au bout de quelques jours, Lucas ne mange plus. Il dort pratiquement tout le temps et donc déjà, il n'allait plus à l'école déjà pendant les deux dernières semaines avant qu'on découvre la maladie. En fait, il était dans un état, en fait, où il ne pouvait pas du tout. Il était en moyenne section et donc du coup, il ne pouvait pas du tout. Enfin, il ne tenait pas de bout. Dès qu'il faisait un effort, il se fatiguait. Donc du coup, de là, je rappelle en fait le médecin. Quand je suis sortie du travail, je l'ai appelé tout de suite parce que du coup, Lucas avait passé toute sa journée allongé dans le canapé et nous, on le trouvait vraiment pâle en fait. Enfin, vraiment pas comme d'habitude. Et donc là, il me dit par téléphone, oh, ben vous vous inquiétez pour rien. C'est rien de grave. Il doit faire une carence en fer. Donc il me dit, notre médecin traitant, il nous tutoyait en fait et donc du coup, il me dit, passe au cabinet, je te fais une ordonnance pour un flacon de fer en fait. Enfin, un médicament en fait, je ne sais plus le nom. Et donc là, je me suis dit, donc je raccroche avec lui et j'en parle avec mon conjoint. Et là, on s'est dit, ben non, mais en fait, on ne va pas lui administrer un médicament sans qu'il voit un médecin en fait. Nous, on ne trouvait pas ça logique en fait. Et donc là, on s'est dit, ben non, mais en fait, il faut qu'on aille voir autre chose. Enfin, quelqu'un d'autre. Et donc le lendemain, vu que je ne travaillais pas parce que c'était le mercredi, donc le 10 avril. Donc le lendemain, je téléphone à une de ses compteurs en fait qui travaille dans le même cabinet. Donc rendez-vous à midi, donc à prendre du cas un peu en urgence parce que ce n'était pas prévu. Et là, en fait, elle examine, donc en fait, elle lui palpe en fait là où il y a les ganglions, donc au cou, au niveau des aisselles, à l'aine. Enfin, je ne savais pas qu'il y en avait autant des ganglions. Et donc, elle me dit en fait que tout est enflé. Tous ces ganglions, en fait, de tout son corps étaient enflés jusqu'au pied. Enfin, la plante du pied, apparemment, il y a des ganglions aussi. Et donc, elle me dit, ben là, votre fils, il se bat contre quelque chose. Aller directement aux urgences pédiatriques, ce n'est pas normal. Donc, du coup, en fait, nous, on n'avait pas pensé en fait à aller aux urgences parce qu'on n'est pas du tout du genre en fait à aller aux urgences pour rien. Donc du coup, on avait vraiment attendu. Et là, vu que c'était le médecin qui nous avait conseillé d'aller aux urgences, là, en fait, le midi, en fait, à peine rentré, qu'on file directement au CHD, du coup, à la Roche-sur-Yon. Et là, du coup, les médecins, quand ils voient Lucas, ben, direct, ils ont pensé en fait à une gastro parce qu'il était tellement pâle, en fait, que les médecins ont pensé à une gastro. Mais non, en fait, on leur dit tout de suite, ben, en fait, il n'y a pas de sel liquide, il ne vomit pas. Donc du coup, non, c'est autre chose, en fait. Et donc du coup, ben, ils lui font tout de suite un prélèvement. Donc nous, ils nous ont mis, en fait, dans une pièce, en fait, à l'écart, en fait, dans un box. Et donc du coup, au bout du huitième tube de sang, ben, les médecins reviennent, en fait. Donc ils entraînent un neuvième, en fait, pour une vérification. Et au bout de... Ça faisait trois heures qu'on était à l'hôpital, du coup, au CHD. Et au bout de trois heures, en fait, là, on nous dit que c'est une meuse d'émis, en fait. Et en fait, ils nous le disent, en fait, cash, ils n'y vont pas par... Enfin, autant être clairs tout de suite, en fait, qu'on n'ait pas de... Et donc tout de suite, en fait, nous, quand on a été à l'hôpital, en fait, on a été accueillis par un interne. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait quelque chose à Lucas, ben, du coup, sa chef, elle était là, du coup, pour forcément, pour voir s'il faisait bien les choses. Et donc du coup, pour lui, pour l'interne, c'était le premier patient, en fait, où il a annoncé justement un cancer, en fait, une leucémie. Et donc, ben là, nous, notre réaction, ben Lucas, du haut de ses quatre ans, en fait, il était tellement dans les... Dans les vagues que, du coup, il a pas trop réagi. De toute façon, du haut de ses quatre ans, il savait pas ce que c'était un cancer. Et ben moi, tout de suite, je fous en larmes parce que pour moi, en fait, c'était simple, cancer égale chimio, chimio également, en fait. Pour moi, il y avait pas de guérison possible, en fait. Enfin, genre, des cancers, en fait, je pense qu'il n'y a pas une famille qui est épargnée par un cancer, malheureusement. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui meurent d'un cancer. Ben, du coup, je me suis dit, si un adulte ne résiste pas, qu'est-ce que ça va être sur un enfant ? Et donc, du coup, ben moi, je pleure, obligée de prévenir le travail, du coup, pour leur dire que j'allais pas revenir, en fait, sachant que je les avais appelés avant pour leur dire que j'ai emmené Lucas à l'hôpital et que, du coup, vu que c'était son bon jour de congé, je leur ai dit, vu l'état qu'il y a, à mon avis, je dis qu'on t'est pas sur moi parce qu'ils vont sûrement garder en observation. Et puis là, du coup, ben, carrément tout l'inverse. Je leur annonce, du coup, au travail, pareil, que du coup, que je reviendrai pas, en fait, que je sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais que Lucas a une leucémie et que le lendemain, on allait être transférés sur non. Et donc, du coup, là, les médecins nous disent que Lucas, en fait, il a un taux de, au niveau du sang, en fait, au niveau des globules rouges, en fait, il est très, très faible, en fait. Et donc, en fait, il était en train de faire une... Alors, je crois que le nom exact, c'est une anémie, je suis pas très sûre. Enfin, en tout cas, il était très bas, il était à 4 grammes de... Alors, je sais plus trop exactement comment le terme médical, mais un enfant, en fait, de son âge, entre 11 et 12, et lui, il était à 4, en fait. Et donc, du coup, il lui fallait absolument une transfusion de sang. Et effectivement, la transfusion de sang, il l'a eu, ben, dès le 10 avril, hein, le... Quand on a appris, quand il nous a annoncé que c'était une leucémie, ben, du coup, il nous a installés tout de suite dans une chambre. Donc, transfusion de sang tout de suite pour Lucas, donc le temps de faire les examens pour savoir de quel groupe sanguin il était. Après, il a fait une transfusion de sang. Et après la transfusion, ben, du coup, il a repris de l'énergie, il a repris des couleurs. Tout de suite, ça allait mieux. Et c'est vrai que, en nous regardant comme ça, on n'aurait pas cru qu'il était malade, en fait, qu'il avait une leucémie. Et le lendemain, du coup, il y a des ambulanciers qui sont venus, donc, à 8 heures pour nous transférer, du coup, sur le CHU de Nantes, à l'hôpital mère-enfant. Et puis, ben, là, du coup, dès qu'on arrive au 5e, en fait, c'est un monde à part, en fait. On arrive, donc la chambre de Lucas déjà prête avec son prénom dessus. Ça fait très bizarre, en fait, de voir le prénom de son enfant, du coup, sur la porte de la chambre. En fait, c'est comme si que... Enfin, il nous attendait, mais c'est très bizarre, en fait, comme sensation de... Et en fait, dès le premier jour, du coup, ça n'a pas traîné l'après-midi même, en fait, où on est arrivé. Donc, le lendemain, Lucas, il a été au bloc, en fait, pour qu'il puisse installer, en fait, la chambre implantable, ce qu'ils appellent le site, en fait, à l'hôpital, pour pouvoir lui administrer les médicaments et les chimios. Et en même temps, du coup, ils lui ont fait un méliogramme, vu que c'était sous une étude générale. Et en même temps, donc, un méliogramme pour savoir, justement, de quelle leucémie il était atteint, en fait. Et donc, le lendemain, en fait, donc, assez vite, on a reçu les résultats du méliogramme. Et là, le docteur m'annonce, du coup, que c'est la leucémie, en fait, ça s'appelle la leucémie de Burkitt. Donc, en fait, il y a plusieurs leucémies. Donc, Burkitt, en fait, ça s'écrit B-U-R-K-I-E-T. Et en fait, c'est une maladie, en fait, qui est... Alors, je ne sais plus exactement le terme exact, mais en fait, c'est une maladie qui est très invasive. Et donc, du coup, elle se... En fait, elle va très vite, en fait, dans l'organisme. Elle est très virulente. Et donc, du coup, il faut l'attaquer tout de suite. Parce que, du coup, comme le médecin m'a dit, Lucas, quand on l'a amené, en fait, il était au stade 4 du cancer. Et elle m'a dit qu'on aurait attendu une semaine de plus, en fait. Ben, la chimio n'aurait peut-être pas fonctionné. Il aurait peut-être été trop tard, en fait. Vu que la maladie qu'il avait, du coup, c'était une maladie... Enfin, la leucémie qu'il avait, elle était très agressive. Voilà. Dès les premières chimios, en fait, c'est tout de suite de gros chimios qu'il a eus. Donc, au départ, on commence par des corticoïdes. Donc, ça, il l'a eus tout de suite, les corticoïdes. Vraiment, pour stopper au plus vite, en fait, la progression de la maladie. Et donc, du coup, la première grosse chimio, donc, du coup, elle a commencé, je ne sais plus quoi exactement, mais vraiment pas longtemps. Parce que, du coup, deux semaines après notre arrivée, donc, ça, c'était le 30 avril, en fait. Donc, oui, 20 jours après, en fait, Lucas, il a fait une émoiragie interne. Il a fait une émoiragie digestive, en fait, suite à la chimio, en fait, les effets secondaires de la chimio, donc il y en a plusieurs, et notamment la mucite. Et la mucite, c'est des aftes dans la bouche, qui commence dans la bouche et qui vont jusque dans la nuit, en passant par le tube digestif. Puis, Lucas, son tube digestif, du coup, il était très abîmé à cause des aftes. Et il y a un anneau de l'intestin qui s'est ouvert. Et donc, du coup, ça fait que l'artère, il y a une artère qui a cédé. Et donc, du coup, il perdait tout son sang par l'aisselle. Et son ventre grossissait. Enfin, vraiment, il est monté à 74 centimètres autour de l'entre. Donc, vraiment énorme. Et pour un enfant de 4 ans, moi, l'image que j'en retiens, c'est comme s'il était enceinte à 4 ans. Et ça, du coup, ça l'a marqué. Du coup, il ne se souvient pas forcément de tout ce qui s'est passé à l'hôpital, la douleur, tout ça, il ne s'en souvient pas. Par contre, d'avoir le ventre aussi grand, ça, ça l'a marqué. Et donc, voilà. Donc, il a fait l'hémorragie. Et puis, on a fait un scanner tout de suite. En fait, les médecins ont prescrit un scanner quand ils ont vu qu'il avait du sang par l'aisselle. Que le ventre, il grossissait. En fait, ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Mais vu qu'il n'y avait pas d'autres symptômes, du coup, ils ont laissé comme ça. En fait, les médecins se sont sûrement dit que ça va se rétablir après par la suite. Mais quand il a commencé à perdre du sang, ben là, du coup, tout de suite, ils ont fait un scanner, en fait. Et le scanner a démontré que, justement, c'est là qu'ils ont vu le saignement actif de l'artère, en fait, qu'ils jetaient du sang. Donc, malgré les transfusions, en fait, ils transfusaient l'U40. Et en fait, ils le refervaient aussitôt. Donc, du coup, les médecins ne pouvaient pas attendre, en fait, plus. Et donc, Lucas, il a été admis, en fait, en réanimation pédiatrique. Et là, le chirurgien, du coup, même pas 24 heures après. Du coup, le lendemain, on a été alli le soir. Et le matin, du coup, il me dit qu'ils sont obligés de passer à l'intervention chirurgicale. Et là, il me dit, de toute façon, il n'y a que trois solutions. C'est soit on fait une cotérisation par électrocoagulation, soit on coupe le morceau d'intestin qui saigne et il recouille. Soit la troisième option, c'était qu'ils se soignent tout seuls. S'il arrive, ces plaquettes fassent leur boulot, qu'ils arrêtent le saignement. Et ça, c'était vraiment la solution miracle. Et le médecin ne pouvait pas attendre. Du coup, le sang, ils en manquent. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas se permettre de faire des transfusions sans arrêt pour qu'ils leur perdent derrière. Donc, il fallait vraiment qu'ils fassent quelque chose. Et donc, le lendemain, il passe au bloc. Et c'est vrai que quand on l'a emmené au bloc, le papa, il était avec moi. On est resté souriant. On essayait de rester fort jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'endormit qu'un. On n'a pu rester jusqu'à ce qu'il endorme. Donc, Lucas, il avait un peu peur parce qu'il allait dans un endroit qu'il ne connaissait pas parce que le bloc, c'était un samedi qui passait au bloc. Et le samedi, de ce que je me souviens, il n'y avait pas de bloc pour les enfants. Donc, il a été transféré, en fait, à la partie adulte du CHU. Donc, le chemin était quand même assez long pour l'emmener sur son lit. On l'accompagnait, mais lui était dans son lit. Et on l'accompagnait, du coup, jusqu'aux portes du bloc adulte. Le médecin me dit qu'ils n'avaient pas assez de recul parce que le chirurgien n'avait jamais cotérisé une artère sur un enfant de 4 ans. Il me dit que ça, ils le font que sur les adultes, sur un enfant de 4 ans. Mais du coup, ça allait être une grande première. Donc, il ne savait pas si ça allait marcher. Mais en tout cas, ça allait se prendre quelque chose. Et donc, nous, on accompagne Lucas. Donc, on lui dit au revoir. On lui dit qu'on va boire un café. On revient. Tout va bien se passer. Ça, c'est ce qu'on lui disait. Mais intérieurement, on avait hyper peur parce que du coup, quand Lucas s'est endormi et qu'il est parti du coup au bloc, ben là, avec son papa, en fait, on s'est mis à pleurer parce que c'était on lui dit au revoir pour pas qu'il ait peur. On est restés souriants et forts. Mais intérieurement, c'était on ne sait pas si on allait le retrouver vivant. Et ça, c'est une grosse angoisse. Et donc, du coup, quand il retourne 3-4 heures après, l'infirmière me rappelle. Du coup, on n'est pas restés dans la chambre. En fait, on est restés au pied du CHU. Et l'infirmière m'appelle pour me dire que Lucas est revenu dans sa chambre. Donc, moi, la première réaction, ça a été ouf, il est vivant. S'il est dans sa chambre, c'est qu'il est encore avec lui. Donc, du coup, on monte le bord dans la chambre. Donc, impressionnant de le voir intubé. Il était encore dans l'anesthésie, en fait. Donc, du coup, il dormait. Donc, l'infirmière, tout de suite, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Il est intubé. Il dort. Il va bien. Parce que du coup, de le voir comme ça, inalimé dans son lit. C'est vrai que ça fait bizarre avec le tube. Et donc, du coup, elle l'a réveillée. Donc, ils lui ont enlevé les tubes de l'intubation. Et là, en même temps, du coup, je lui pose la question. Je lui dis qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, qu'est-ce qu'a fait le docteur ? Et là, elle me dit qu'il n'a rien fait, en fait. Comment ça, il n'a rien fait ? Mais du coup, il continue. Elle me dit qu'ils ont fait par laine. En fait, ils sont passés par l'artère de laine, en fait. Ils sont remontés avec une petite caméra, en fait, justement, pour voir dans l'intestin le saignement. Et là, au moment de le faire, en fait, plus de saignement. Au scanner, en fait, du coup, il a fait un scanner, plus de saignement. En fait, Lucas, en fait, son corps a réagi et il s'est saumé tout seul. C'est un vrai miracle, en fait. Voilà. Les plaquettes ont fait son boulot. Et donc, suite à ça, le docteur vient me voir, en fait. Et même lui, enfin, la seule explication possible, ça a été vraiment les plaquettes qui ont joué leur rôle. Et sûrement, intérieurement, peut-être la volonté de Lucas de vouloir vivre. Et le médecin me dit que Lucas, en fait, il va continuer à perdre du sang. Mais du coup, c'est du sang digéré, en fait. Il m'a dit de ne pas nous inquiéter. Effectivement, au bout de deux, trois jours, le ventre à Lucien est complètement vidé. Il est redevenu, le ventre à une taille normale, en fait, dans l'ensemble de l'enfant. Il est resté presque quatre, cinq jours avec son gros ventre. Et donc, après, du coup, après, ça a été plus calme au niveau de l'hospitalisation. Donc, à savoir que nous, quand on est rentrés à l'hôpital, donc le 10 avril, le médecin nous dit tout de suite qu'on ne va pas rester longtemps à la maison, qu'on sera plus souvent à l'hôpital qu'à la maison. Et elle nous dit que pour la première hospitalisation, il faut compter à peu près 30 jours, en fait. Ils allaient garder Lucas 30 jours avec eux. Sauf que du coup, avec tout ce qui s'est passé, parce que Lucas, il l'a fait début mai. Du coup, le 2 mai, en fait, il est passé… Enfin, non, le 10 mai, pardon, il est passé… Enfin, le 11, du coup. Le 10 mai, il est passé en service réanimation. Et le 11 mai, il est passé au bloc. Et on est resté, sans rentrer à la maison, on est resté 69 jours à l'hôpital, au lieu de 30, comme nous avait annoncé. Les autres enfants, en fait, quand ils font des chimios, ils font des chimios à l'hôpital. Et ensuite, ils peuvent faire les aplasies. Les aplasies, c'est quand il n'y a plus de système immunitaire. Et normalement, les autres enfants font leur aplasie à la maison, justement, pour qu'ils puissent un peu retourner chez eux et oublier un peu l'hôpital. Et nous, Lucas, avec son hémorragie, du coup, ça a pris du temps, ça a retardé. Et suite à ça, les médecins ont pris la décision que Lucas, à chaque prise de chimio, d'un coup, il avait à peu près une chimio par mois. Et à chaque chimio, en fait, il allait faire l'aplasie à l'hôpital. Parce qu'il ne voulait pas reprendre de risque, en fait, que ça se reproduise. Parce que là, à la maison, on habite à peu près à une cinquantaine de kilomètres de l'hôpital. Donc, s'ils devaient refaire une hémorragie ou quelque chose comme ça, du coup, les médecins, ils ne voulaient pas prendre de risque. Donc, nous, de toute façon, on n'avait, entre guillemets, pas notre mois à dire. Pour nous, c'était la santé plus qu'avant tout. Donc, si les médecins, ils avaient estimé que c'était mieux comme ça, on a pris sur nous. Et on a dit oui. On a dit oui. De toute façon, on va faire ça comme ça. Et après, les autres chimios, du coup, ça a été. Donc, à savoir que la première chimio où il a fait son hémorragie interne, normalement, il avait une deuxième dose de cette chimio-là. Et les médecins, en fait, ont interverti, du coup, dans le protocole pour laisser un peu de repos, justement, à son intestin. Et après, la seule frayeur qu'on a eue par rapport à Buka, suite à son traitement, c'est qu'il nous a fait des crises de tachycardie, du coup, avec les chimios. Et justement, j'avais pris une photo du moniteur parce que je pense qu'en me disant comme ça, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Et le battement de cœur à Buka, en fait, au plus haut, il est monté à 231 pulsations par mini. Et là, justement, c'était la première fois qu'il l'a fait. C'était vraiment quelques jours. En fait, la première, il l'a fait pendant son hémorragie, justement. Et c'est là que j'ai pris en photo parce que 231, j'avais jamais vu, en fait, un cœur me battre aussi vite. Et les médecins ont dû lui administrer un médicament pour lui provoquer un malaise vagal pour faire ralentir son cœur parce que ses médecins ont été clairs là-dessus. S'ils continuaient comme ça, dans sa lancée, après, le risque, c'est la crise cardiaque. Pour lui administrer le produit, en fait, ils l'ont administré trois fois parce que trois fois, du coup, il nous a fait de la tachycardie avec autant de pulsations. Et donc, la première fois, forcément, très peur parce que les médecins me demandent de sortir de la pièce. Donc, ils me font sortir tout en m'expliquant, du coup, ce qui va se passer. Au moment où je sors, je vois le chariot de réanimation rentrer. Bien sûr, là, je fous en larmes, en fait, parce que du coup, je ne comprends pas pourquoi il ramène le chariot de réanimation. Et là, le docteur, en fait, le cardiopédiatre, en fait, m'explique qu'il ne pouvait pas laisser continuer du cas, en fait, avec autant de... enfin, son cœur, en fait, qu'il était en... qu'il battait fort. En fait, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc, ils allaient lui administrer un produit. Et ce produit-là, c'était pour lui provoquer un malaise vagal au risque de lui provoquer un arrêt cardiaque. Et donc, d'où le chariot de réanimation parce que, du coup, dans ces cas-là, pour ce soin, ils ne prennent pas de risque. Autant que tout soit à la disposition. Et donc, là, on me laisse toute seule, en fait, dans le couloir. Donc, moi, j'attends. J'attends qu'il finisse. Et Lucas n'a pas perdu connaissance. Son cœur, il ne s'est pas arrêté. Mais de 231, il est passé à 30 pulsations par minute. Donc, une chute vertigineuse. Et après, du coup, son cœur s'est stabilisé à 140. Donc, c'est quand même haut, mais pas aussi haut que 231. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première fois qu'il nous a fait une crise de taquicardie. Il en a fait trois. Et bien sûr, après, les deux autres, j'étais plus confiante parce que je savais à quoi m'attendre. C'est vrai qu'on a failli perdre Lucas plusieurs fois, en fait, pendant son combat. Et donc, en tout, en tout, en fait, parce que du coup, il allait aussi amener à Lucas, vu que c'était particulier. Du coup, il a eu des gros chimios tout de suite. Donc, le traitement, il est très, très court. Parce que le traitement, en tout et pour tout, Lucas, le traitement, il a duré six mois. Et pendant ces six mois, on est rentré 30 jours à l'hôpital sur les six mois. Parce qu'on ne pouvait rentrer que deux, trois jours à chaque fois, entre chaque chimio. Et j'ai compté les jours. Donc, il a été hospitalisé pendant 133 jours. Donc, on a fait 133 jours d'hôpital sur 160 jours de traitement. En tout et pour tout, en fait, sur les six mois, on est rentré à la maison une trentaine de jours. Et il a été transfusé 41 fois sur les six mois. Donc, d'où l'important, justement, de donner son son. Là, maintenant, Lucas, il a six ans. Il avait quatre ans. Quatre ans quand c'est arrivé. Voilà. En avril 2019. Donc, 2019, du coup, ça a été vraiment l'année où on était attenteur émotionnel. Parce que du coup, en avril 2019, on a appris la maladie. Et son bilan de fin de traitement s'est fait en octobre 2019. Donc, la même année. Et donc, du coup, il a pu reprendre l'école. Donc, la dernière chimio, c'était en septembre. Et il a pu reprendre l'école, du coup, à compter du mois de novembre 2019. En fait, il a pu reprendre l'école. Donc, à mi-temps, au départ, il y allait que le matin. Plus, du coup, vu que c'est arrivé, la maladie s'est déclenchée en avril. En fait, c'était juste avant qu'il change de classe. Donc, quand il a intégré l'école, quand il a pu reprendre l'école en novembre, c'était dans une nouvelle classe avec une nouvelle maîtresse. Du coup, en grande section. Il a été super bien accueilli par ses camarades. Et pendant tout le temps de la maladie, du coup, la maîtresse de moyenne section, qui était aussi la directrice de l'école, elle a tout fait, en fait, pour que Lucas et ses camarades de classe puissent garder un lien. En fait, on a reçu énormément de dessins de la classe de Lucas, des photos de ses camarades. Notamment, la photo que je préfère, en fait, c'est une photo, en fait, où les enfants, ils se sont mis en cœur avec un petit message de soutien, du coup, pour Lucas. Il y a toujours eu ce lien. Lucas, il a fait des... Il a pu faire, en fait, des vidéos avec son meilleur ami. Parce que, du coup, il y en avait quand même... Il y avait quand même quelques camarades qui souhaitaient venir le voir à l'hôpital. Mais en fait, Lucas, il était en chambre isolée et donc il ne pouvait pas recevoir de visite à part les membres de sa famille. C'est tout ce qui était autorisé.